Voilà, je vous rappelle qu'on a déjà fait une première vidéo avec un unboxing. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez cliquer sur le petit lien qui va apparaître ici pour aller la regarder. Et puis là, ce qu'on va regarder, ce n'est pas vraiment les règles, mais les principes de jeu de la voix des pandas. Allez, c'est parti ! Bon alors, avant de vous parler du cœur du jeu, qui est en fait l'autre plateau, qui est le plateau d'action, ce qu'on va faire, c'est d'abord juste aborder le plateau de situation. Sur ce plateau de situation, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des villes, et puis comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'unbox, ces villes, votre intérêt, c'est d'y passer, avec l'intégralité de vos héros, pour pouvoir y construire des bâtiments. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque type de héros, en fait, peut construire un type de bâtiment. Par exemple, les guerriers ne peuvent construire que ce type de bâtiment-là. Les moines, ils vont construire des portiques de méditation, et puis les commandeurs, ils vont plutôt construire des marchés. Il vous faut un bâtiment de chaque type, pour pouvoir transformer un village en ville. Lorsque vous le faites, cela sous-entend que vous avez construit un premier bâtiment avec votre guerrier, un deuxième bâtiment avec votre commandeur, et puis un troisième avec votre moine. Et donc, vous retirez tous les bâtiments, et vous mettez une base comme celle-ci à la place. Et puis ensuite, il va falloir faire une seconde passe, pour pouvoir, sur ce même socle, reconstruire un bâtiment guerrier, reconstruire un bâtiment moine, et un bâtiment commandeur, pour pouvoir, au final, revendiquer une capitale. Une des conditions de fin de jeu, c'est de construire deux capitales. Alors maintenant, comment ça se passe concrètement sur ce plateau ? Je dois payer des actions, on le verra sur la carte principale comment ça se passe. Mais pour me déplacer, je paye une action, et puis quand j'arrive dans un village, où personne n'a fait quoi que ce soit, je peux commencer à construire un bâtiment. Donc là, je vais prendre mon guerrier, et je vais me rattacher à sa fiche. Je sais que le guerrier est blanc, et on voit que, à niveau zéro, il a un ninja. Un ninja, ça veut dire que, cette route-là, lorsque je vais, en fait, la traverser, je peux la traverser, parce que j'ai un niveau de force de un ninja, et qu'en fait, ce ninja-là, je vais m'en débarrasser. Donc concrètement, ce qui va se passer, c'est que je vais aller dans ce village-là, et donc, ce ninja-là va disparaître. Comment il va disparaître ? En mettant un petit guerrier dessus. Alors, étant donné qu'il n'y a qu'une seule route, eh bien, cette route-là, je vais pouvoir ensuite la revendiquer comme étant la mienne, et du coup, je vais retirer le guerrier, et ça va devenir une route qui m'appartient définitivement, et elle comptera dans les points. Et à partir de là, on peut tous, je dis bien tous, y passer gratuitement. A partir du moment où je suis arrivé dans ce village, je pourrais également payer une action, afin de construire un bâtiment qui correspond donc à ma classe, qui est, en l'occurrence, celle des guerriers. On voit bien ici qu'il y a deux ninjas à passer, et que pour l'instant, mon guerrier n'a qu'une force de 1. Donc, il va falloir que je fasse d'autres actions qui me permettent de gagner des sabres pour mon guerrier, afin d'obtenir plus de puissance. Lorsque je l'aurai fait, et que j'aurai atteint le niveau 2, je pourrais effectivement me déplacer sur ce village-là qui en possède 2, ou sur celui-ci qui en possède 2 également. Si je le fais, en traversant le village, je ne vais, en fait, éliminer qu'un seul ninja. Donc, ce qu'il se passe, c'est que le prochain qui passera n'aura qu'un seul ninja à combattre au lieu de 2. Ça, ça peut permettre, en fait, d'utiliser votre guerrier qui serait fortement armé pour pouvoir traverser certaines zones et diminuer le nombre de ninjas qui sont présents et permettre ainsi à des personnages moins puissants comme, par exemple, le moine, que vous allez peut-être plutôt dévoyer à faire des missions plutôt qu'à être un guerrier, eh bien, le moine pourra passer avec un seul niveau de ninja puisque le guerrier sera déjà passé et en aura déjà supprimé un. Si le panda violet décide à son tour de passer, ici, il ne devra payer qu'un seul point pour détruire le ninja. Donc, il va passer ici et il va supprimer le ninja qui est présent ici. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que là, c'est un mauvais exemple, mais normalement, c'est celui qui a le plus de guerriers de sa couleur. On va dire que je suis déjà passé deux fois avec le blanc et puis une fois avec le violet. Eh bien, là, en fait, la route va appartenir aux blancs parce que ce sont les blancs qui ont le plus de guerriers que les violets. Et donc, cette route 3 va passer au panda blanc. Ici, lorsque c'est le cas pour deux soldats uniquement, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est le dernier à avoir posé un panda sur la route et avoir totalement annihilé les ninjas présents qui peuvent revendiquer la route. Du coup, celle-ci, elle deviendra une route violette. Voilà, très rapidement et très concrètement, comment se placent les déplacements, comment se passent les déplacements sur la carte et comment on construit des villes et comment on peut revendiquer des segments de route. Alors, cette plaque est la plaque la plus importante du jeu. Dans un premier temps, dans la présentation, je vous ai montré le plateau de jeu qui vous permet de voir quelles sont les cités que vous avez construites et quelle est la mise en situation de vos héros, où est-ce qu'ils se situent et quels sont les segments de route qu'ils ont réussi à acquérir. Mais le plus important se passe ici. Ici, ce sont les actions, en fait, que vous allez pouvoir déclencher avec vos héros. Donc, vous avez celle des gouverneurs, celle des moines et puis celle des guerriers en fonction de la couleur. Et on a tous les trois couleurs dans notre équipe. Je vous rappelle que les couleurs sont personnalisées sous les socles des figurines et sinon le panda est blanc, le panda est violet en fonction de la couleur. Donc là, on est dans le cadre d'une partie de blanc contre de violet, donc du 1 contre 1. Et ce que vous avez ici, c'est l'ordre du tour. Le premier à jouer, c'est un blanc, ensuite c'est le violet, ensuite le blanc, ensuite le violet. Si vous avez plusieurs couleurs à jouer, bien entendu, vous mettez les ordres de tour comme indiqué. Si vous jouez à trois couleurs, vous mettez comme ça, puis ici, vous mettez la couleur verte, par exemple, ici. Voilà. Là, ici, vous avez les points d'action. Donc, tout le monde débute la partie avec quatre points d'action, d'accord ? Et puis, vous allez voir qu'en fonction de la façon dont le choix de l'action que vous décidiez de faire, vous payez. Et donc, normalement, vous descendez. Et puis, on verra plus tard comment on fait pour remonter. Au niveau des actions, donc, elles sont très simples. Vous avez la possibilité de vous déplacer, de construire des bâtiments, d'augmenter la force de votre héros, de déclencher une quête de personnages, le transport d'un champion, on va le voir, la vente d'un coffre, entre la récupération des points d'action, l'esquive d'un ninja, l'élimination d'un ninja supplémentaire, ou l'acquisition de points de victoire. Alors, par exemple, ici, là, ce que l'on voit, c'est que j'ai la possibilité de jouer avec la partie moine et de déplacer mon moine. Ça, c'est une action qui me vaudra zéro. D'accord ? Et si je décide de la faire avec les blancs, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un de mes gardiens blancs et je vais le poser ici. À partir du moment, en fait, où j'ai posé cette action-là, c'est au tour des violets de jouer. Si les violets veulent également jouer le moine en déplacement, ils devront payer un gardien supplémentaire de ce qui est exigé. Dans cette case est exigé un gardien. Donc, si les violets veulent faire la même action, ils devront payer, cette fois-ci, deux gardiens pour la faire également. Donc, ils auront plus tendance à vouloir jouer une des cases qui n'a pas été utilisée par un joueur précédent et, par exemple, faire le choix de bouger, par exemple, leur guerrier. Et là, cette fois-ci, ils posent également qu'un seul gardien sur cette case et six mois plus tard, je voudrais le faire, eh bien, je serais obligé également d'en poser deux. Et ainsi de suite, on est toujours obligé d'en poser un de plus que le dernier qui a été payé. Attention ! Lorsque vous décidez de jouer comme ceci, c'est-à-dire de faire bouger votre guerrier, vous n'avez plus le droit, jusqu'au retrait, en fait, du round, de jouer les cases précédentes. Vous ne pouvez jouer que la case qui se trouve par la suite sur la droite ou sur le bas de la case jouée. C'est-à-dire que si les violets décident de jouer la case pour bouger le guerrier, ils ne pourront plus se rendre ici, payer des points d'action afin de bouger uniquement leur gouverneur et de bouger uniquement leur moine. Donc, ils devront choisir les cases du bas. Et bien entendu, les cases du bas, il faut les payer en action. Admettons que maintenant, c'est au blanc de jouer. Le blanc, il a le droit de jouer ici, 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 et puis tout ce qui est là, et puis tout ce qui est en bas aussi, tant qu'il peut le payer. On est bien d'accord. Le blanc, on va dire que celui-ci décide de jouer ceci. Voilà. Hop, il joue là. Donc, à partir de là, on n'a plus le droit de jouer ce qu'il y a avant. On est poussé, en fait, constamment vers l'avant. Lorsque je décide de payer un gardien pour jouer une action qui me coûte 1, donc en l'occurrence, le blanc va passer à 3, il va choisir entre déplacer son gouverneur ou ajouter une caisse à sa carte de caractéristiques du gouverneur. C'est-à-dire que, en fait, son gouverneur va faire, va gagner une caisse supplémentaire. Si je décide, avec le violet, de venir ici et d'améliorer le sabre de mon guerrier, je vais me retrouver avec ma fiche de guerrier et je vais pouvoir ajouter un sabre supplémentaire à mon guerrier ou alors, tout simplement, décider de le déplacer. Mais c'est soit je le déplace, soit je rajoute un point de force. L'avantage pour le guerrier d'ajouter un point de force, comme pour tous les autres personnages, le gouverneur, lui, il va gagner des pièces, le moine, il va gagner des chapelets, c'est de pouvoir franchir des routes avec des ninjas plus importants sur celles-ci. On l'a vu dans la première partie de la vidéo. La partie grise est une partie commune qui induit qu'on n'utilise pas plus un panda qu'un autre pour faire cette action. Par contre, attention, elle vous coûte souvent beaucoup plus cher, c'est-à-dire que pour déplacer n'importe lequel de mes héros, cette fois-ci, je devrais payer. Alors admettons que dans le premier round, le violet est un peu frustré de ne pas avoir pu jouer soit son gouverneur soit son moine, il va aller taper dans le gris, il va payer deux et il va pouvoir déplacer n'importe quel héros qui est encore sur son plateau et en l'occurrence, il pourra choisir un de ces deux-là puisque là, il joue ce qu'il veut. Au niveau de la récupération des points, on a dit ici qu'on payait des actions, il y a le coût de chaque case qui est ici et donc ça fait redescendre petit à petit mon niveau de points d'action. Admettons que ici, j'en sois dans une situation comme celle-ci. Comment on regagne des points d'action ? Très simplement, à la fin du round, on va récupérer ses gardes. Donc, les violets vont récupérer trois gardes et les blancs vont récupérer trois gardes également. Eh bien, en fait, les gardes que vous récupérez se transforment en points d'action. C'est-à-dire que pour les violets, on va passer à 1, 2 et 3, c'est-à-dire à 7 points d'action et pour les blancs, on va passer à 1, 2 et 3 et remonter à 5 points d'action. Donc, c'est autant de gardes que vous avez payées ici qui vous permettent en fait de récupérer des points d'action pour la suite. Attention, les gardes que vous utilisez ici, ce sont des gardes qui ne peuvent plus être présents sur la map afin de couvrir des ninjas. Donc, il faut passablement équilibrer votre jeu de ce côté-là également. Vous avez également la possibilité ici de venir piocher dans un compteur négatif de points d'action en moins 1 ou en moins 2 et si vous le faites, ça va vous coûter moins 2 points de victoire ou moins 5 points de victoire. Donc là, c'est à vos risques et périls. Donc, comme vous pouvez le voir dans la seconde partie du plateau qui, je m'excuse, ne rentre pas dans le champ, lorsque je le déplie intégralement, c'est que plus vous avancez dans le coût de points que vous allez payer, plus évidemment les actions que vous allez faire sont complexes. Si vous voulez pouvoir construire vos premiers bâtiments, il va falloir payer 2 et à partir de là, votre moine pourra monter une porte de prière, votre gouverneur pourra construire un marché et votre guerrier pourra construire une caserne. Après, en payant 3, c'est soit vous avez plus un garde avec vous et puis vous pouvez vous déplacer, soit vous gagnez un chapelet et vous pouvez construire une porte et puis ainsi de suite, plus vous payez cher, évidemment, plus vous construisez et puis au grand final, en payant 5 et dans la partie commune, ça c'est bien, ça veut dire que n'importe qui peut la construire lorsque il est dans les conditions qui lui permettent de le faire, vous pourrez construire une capitale. Alors, dans la fiche, à la fin, vous avez un descriptif de ce qui vous est possible de récupérer en PV gagnant à chaque fois qu'un bâtiment est construit. ordre de construction sur le site, un premier bâtiment va vous rapporter 4 points. Il faut savoir que pour construire ce bâtiment, il faudra que vous ayez au moins 2 gardiens sur un segment adjacent de l'endroit où vous construisez. Ensuite, pour construire 2 bâtiments, qui doivent être 2 bâtiments différents, il vous faudra 2 gardiens plus un segment avec un gardien dessus, donc 3 gardiens associés, vous gagnerez 3 points. Si vous en êtes à votre 3ème bâtiment, il faut 4 gardiens associés à la section de construction. Ensuite, vous allez donc, à partir du moment où vous avez construit 3 bâtiments, je vous rappelle que vous allez les retirer et installer une base de capital, mais qui pour l'instant n'est qu'une ville, c'est ce qui est personnifié ici. Et puis, dès que vous aurez construit le premier bâtiment, pour cela, il vous faudra encore plus de garde. C'est plutôt logique, plus vous construisez, plus il vous faut des gardes. En même temps, plus vous construisez, plus vous êtes passé sur la zone en question et donc, normalement, vous avez dû forcément y déposer des gardes en chemin. Cela vous rapportera 5. Et puis ensuite, vous construisez votre deuxième bâtiment. Magnifique, vous avez construit 7 avec les conditions intonantes. Et puis, le dernier qui vous permet de déclarer enfin une capitale. Et cela, c'est le top. Dans la partie du bas, vous avez les points de victoire que vous allez remporter en fonction des situations des gardes qui sont positionnés autour de la cité. Vous avez 2 PV pour le joueur qui place le dernier garde qui tue le dernier ninja. Donc, c'est plutôt gratifiant. Et puis, sinon, il y a 1 point de victoire pour tous les joueurs. Tous les joueurs reçoivent 1 PV par garde qu'ils possèdent sur une route partant d'un site. Les conditions de victoire sont bien définies. Soit, c'est quand un joueur place le 5e socle de ville sur le plateau du site. Soit, c'est quand un joueur place le dernier bâtiment disponible sur le plateau. Soit, c'est quand une ville devient la seconde capitale. C'est bien ce que je pensais. Il faut construire deux capitales. La seconde capitale que vous construisez. Voilà, ce sont les 3 conditions de victoire du jeu. Voilà, j'espère que ces 2 vidéos sur la voix des pandas vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. C'est un jeu qui est, comme vous l'avez vu, extrêmement riche, notamment dans la diversité de ses actions. Attention, je remarque quelque chose de très important, c'est que c'est un jeu sans dé. J'ai des amis qui me réclament souvent la fatalité du dé et qui me disent qu'il y en a marre de céder et de tomber sur la fatalité du dé. Là, il n'y a pas de dé. Donc, voilà, enfin, un jeu vraiment complexe, vraiment avec une vraie pluralité d'actions, je l'ai déjà dit, une vraie diversité de façons de faire. Vous avez la possibilité de contrer vos adversaires en les bloquant en fonction des choix d'actions que vous faites. Donc, voilà, c'est très riche, c'est très intéressant, prévoyez du temps pour jouer parce qu'à mon avis, ce n'est quand même pas un jeu qui se sort à la légère mais qui prévoit à mon avis des parties très 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 sympas et puis surtout d'ici à ce que vous fassiez deux fois la même, il risque de se passer pas mal de temps. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis là, il n'y aura pas de jet mais de bons jets quand même parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Allez, à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501